Salut ! On se retrouve pour un nouvel épisode sur Keenumcom délivrance et on est avec Monsieur le Bailly. Vous aussi, vous de même. Est-ce qu'il y a quelque chose d'ordinaire, d'extraordinaire ? Tant pis. Je dois entrer sous le commandement du Bailly. Ah, c'est donc vous le jeune homme qui a désigné le seigneur Radzig ? Faut croire. Eh bien, le seigneur Radzig m'a demandé de vous mettre un peu à l'épreuve. Et on peut dire que vous êtes tombé à pic. Nous avons quelques différents à régler. Apparemment, certains de vos anciens voisins agissent de manière inappropriée. J'espérais qu'avoir l'un des leurs dans la garde de la ville arriverait à arranger les choses. Comptez sur moi, Monsieur. Vous avez de l'audace. J'aime ça. Vous êtes allé voir le capitaine Bernard ? Euh... Oui. Bien sûr. Il m'a entraîné et le seigneur Capon m'a provoqué en duel. Je vois. Le seigneur Hans Capon aime mesurer sa force aux autres. Mais soyez prudents, Henri. La colère peut vite s'emparer des nobles et vous pourriez bien vite en pâtir. Quoi qu'il en soit, vous allez venir en aide à ma garde. Rendez-vous à l'église dans l'après-midi. Le garde Jaroslav, au signal de son surnom, vous attendra sur place. Il vous fera faire le tour de la ville et vous montrera comment y maintenir l'ordre et la paix. Et passez par l'armurerie pour récupérer votre équipement. Oui, monsieur. Euh... Ah bah j'ai déjà eu ma première paix. J'ai vraiment une fin de l'eau. Ronde de nuit. Ah... Entre 11h... Et 19h. Oh non, je me suis fait mal au pied en tombant de l'escalier. Euh... Donnez-moi... Trois choux. Hop ! J'ai plus qu'à aller dormir ou alors je trouve... Je trouve les mordiants à qui je... Que je devais défier en duel. Ah ou alors je vais voir le garde. Ou je vais à l'armurerie. J'ai plein de trucs à faire en fait. On va faire un de ces trucs. Le garde et l'armurerie sont par là. Voilà. Je dois piquer des sous à un garde. J'ai cassé mon seul crochet. C'est quand même vraiment bête ça. Vous avez mal à l'estomac ? Oui, oui. Il y a des trucs qui a marqué voler. Je me dis peut-être qu'il vaut mieux que je parle au garde. On m'a dit de venir ici pour l'équipement. Ah ouais. Je dirais qu'il n'y a pas grand chose à améliorer. Vous êtes déjà aussi bien équipé que les vassaux. Mais vos désirs sont des ordres. Si je ne m'abuse, vous êtes autorisé à prendre un casque, un pourpoint et un gourdin. C'est tout ? Vous voulez peut-être un câlin aussi ? Je parle. Oui, je veux un câlin ! C'est bien assez pour patrouiller en ville. Vous devez éviter les problèmes, pas les créer. Bon, voilà, voilà. Adam. Bien le bonjour. Qui est-il ? Qui est-il ? Rien, finalement. Ah, je suis trop chargé. J'ai une mission par là ? Ah, mais c'est le héros, je crois. Vincent. T'es pas un de ceux que je dois défier ? Non, on dirait pas. Ça, ça, ça m'a l'air un peu dur. Ça, ça m'a l'air un peu dur. Ah ! Euh... Bouclette, il est là. Et Milan, il est là-bas. Euh... Allons voir... Bouclette. Oh, Alex, je crois qu'il a un truc à me demander. Que Dieu vous accompagne. Oui. Ah non, pas encore. Bonne chance à vous. Bon, ce sera plus tard. Bonne chance. Bonne chance. Je comprends pas pourquoi il y a des temps de chargement sur les Oges et sur les Marmites. Je m'étais promis de ne jamais mendier, cher voisin. Et voilà à quoi j'en suis réduit. Je suis de Scalice et... Enfin... Bouclette... Il doit être par là. Ouais, il te fait pas mal aux pieds. Ah ! Comment ça, Piolet ? C'est pas Piolet que je veux. Portez-vous bien. C'est toi, Bouclette ? Milan m'a dit que je devais te battre avant de l'affronter. Et toi, t'es le gamin du forgeron, c'est ça ? Qu'est-ce que t'as à y gagner ? Contrairement à nous, tu vis pas dans la boue, à ce que je sache. Peut-être. Mais ça ne m'empêche pas d'essayer de lui soutirer quelques sous. Ouais. Comme ça, t'en feras don à ceux qui en ont besoin. Si tu veux m'affronter, petit gars, allonge l'argent. On va au diable. Adieu. Très bien, très bien. Si tu veux qu'on se batte pour deux Ducas, battons-nous. Ça vaut deux choux. Ça vaut deux choux. Oh, il a même un schnapp sauveur. Eh ben, il a des dés rétrécissants. Dés de jeu. Faire partie... Fait partie des rares dés correctement pipés. Pour favoriser quiconque les lance. Un dé que vous feriez mieux de jeter le plus loin possible. Je vais le garder quand même. J'ai un dépipé. Trop bien. C'est censé optimiser mes chances de gagner du coup. Question. Il est où le garde ? Je me dis qu'il va peut-être dormir. S'il dort, je peux l'étourdir pour lui piquer ses sous. Allons voir la ville de nuit. Bon, jouons un coup. Hein ? Ah, j'ai fait cuire. Moi, je vais avoir une carotte cuite. Oui. Ah non, j'ai sommeil. Ça devait arriver, hein. Ah, j'aurais dû voir Milan. Je sais pas où il est, Milan. Pour terminer la mission. Il dort... Ah non, il est au bain. Je sais pas si il dort au bain, mais... Et mon garde... Il est au milieu de la ville. On va prendre une torche, sinon les gens y râlent. Je crois que j'avais une quête à débloquer avec... Non, sinon il me l'aurait dit. Un des personnages que j'ai vu passer. Alors... Petit garde. Oh, petit garde est par là. Ouais, crochetage facile, mais... Crochetage. Et je n'ai pas de crochet. Oh, c'est ouvert. Crochetage. Il est là-bas, lui. Oh. Oups. Je piche pas où il peut être, par contre. Il doit être dans la boutique. Mais je peux pas rentrer. Je pense qu'il n'y a plus de marchands debout, Esther. Et je sais pas chez qui on peut acheter un crochet, hein. Je n'aurai pas d'argent pour les pauvres cette nuit. J'ai pas volé un crochet ? Non. J'ai des clés de porte, mais c'est pas les bonnes. Ah, c'est des chiens. Ah, c'est des chiens. Il s'appelle justement bien ? Bon, j'ai aucune action particulière, intéressantes. Oh il n'y a personne qui crèche là On va piquer le lit Puisqu'il est libre Et on va dormir 12h Allons-y Il sera presque 11h On pourra aller faire notre tour de garde Bon on va voir ce que ça va donner Pour l'instant ça m'a l'air Pas mal comme début de partie Bon il n'y a pas de bêtises majeures à faire Bon j'ai perdu l'épée Mais je pense que On la perd forcément Pas sûr Peut-être que des gens arrivent à se défendre Sur les 3 débuts de partie que j'ai fait C'est le seul début de partie Où le Ingres m'a pas Massacré Mais juste au tout début Là j'ai eu le temps de fuir Il m'a quand même one shot Mais Je le prends pas trop mal Ah je suis trop lourd Parce que mes capacités sont réduites J'aimerais vendre mon équipement Et je me réveille à l'église Aucun problème Il y a des marchands un peu partout Bonjour monsieur le garde Il y a un marchand là Je ne sais pas ce qu'il propose Bonjour monsieur Bien le bonjour Qui a-t-il pour mon service ? Parlons à faire Le Seigneur員 Ah j'suis encore trop lourd ! J'aurais dû lui vendre l'âge dans ce cas-là Oh la hache n'a pas l'air mieux On va vendre la hache Hercules et son régime coûtent beaucoup trop cher J'ai besoin d'une pelle Euh... Non elles ont été volées on va pas les vendre On va vendre le gourdin et la hache Euh... voilà et ça du coup l'appel est quasiment gratuite Enfin un échange en quelque sorte Milan ! Merci merci Ha ! Que Dieu vous accompagne ! Aïe ! Ah oui alors Milan il est plus costaud par contre J'savais pas... Ah ! 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 Bon sang ! Aïe ! Aïe ! En plus pour tout arranger j'ai capacité réduite parce que j'ai dormi J'sais pas de combien il réduit mes capacités J'peux pas faire I là ? Ah ! Ah ! C'est plus calmé!!! Ok ok j'en ai que je reprends Oh ! Ha ! Ha ! Ah ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Au contact, c'est lui qui gagne Mais bon Ah, j'étais plus rapide Parce que j'ai mis un petit coup et que lui, il a voulu mettre un gros coup Et donne, donne, donne les coups Ah, lorsque je gagne le contact, c'est bon Oui J'ai battu Milan Il m'a fait 17 dégâts en vrai Alors, donne ton chapeau qui vaut tant Et tes clés Et la nourriture Voilà Merci Milan Il était censé m'apprendre un truc ou pas ? Je crois Plus de combat On verra bien Tiens, une porteuse d'eau Une porteuse d'eau oh je voulais des crochets j'ai pas acheté de crochets voyons c'est un des marchands à des crochets toi tu as peut-être des crochets non ? parlons à faire non t'en as pas dommage 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 et vous vous avez des crochets ? ah je sais qu'il y a des crochets non vous avez rien d'intéressant non plus je sais qu'il y a des crochets monsieur le meunier mais on va d'abord faire notre tour de de garde puisqu'on est là Jaroslav dit Rossignol me voilà je suis Henri nous sommes censés patrouiller ensemble je vois que tu es équipé prêt à faire la ronde je suis Rossignol ce n'est pas toi le gamin que la fille du moulin a ramené ici sur un chariot Thérèse ? oui elle m'a sauvé elle est arrivée avec le capitaine Robard et ses chevaliers elle a toute mon estime elle est plus couillue que bon nombre d'hommes dis-moi comment lui as-tu rendu l'appareil ? eh bien je l'ai remercié tu aurais pu mieux faire tu ne crois pas ? passe donc la voir à l'occasion et qu'est-ce qui t'a poussé à te mettre au service du bailli ? je ne veux pas rester ici affolâtré tandis que d'autres hommes gagnent honnêtement leur vie t'es un petit acharné toi hein ? viens avec moi Henri nous allons patrouiller en ville puis contrôler les tavernes nous devons nous assurer qu'elles ferment la nuit je suis prêt n'oublie pas que je suis censé te mettre à l'épreuve et avec l'aide de Dieu t'apprendre une chose ou deux je compte sur toi pour gérer les comportements répréhensibles moi je vais m'assurer que tu ne fasses rien de stupide allons-y voici saint Matthieu notre église très bien elle fait office non seulement de maison de Dieu mais aussi de crypte pour nos maîtres les seigneurs de l'épa le fossoyeur vit juste derrière et le prêtre également et notre prêtre il ne faut pas dire du mal des serviteurs de Dieu voici notre hôtel de ville il est massif le bailli et ses valets vivent ici ainsi que notre maestro au propos d'Otarius le greffier des choux des choux même en tant que garde mieux vaut ne pas voir ce qui s'y passe naturellement nous avons aussi un bourreau mais il ne réside pas en ville ce serait plutôt incongru comme ce qu'il m'a dit il vit près de la colline dépendue de l'autre côté de la cric mais moi je vais vous dire comment le seigneur appelle de telle l'eau il me fait visiter la ville en fait c'est cool je sais pas comment son arc tient sur son dos je veux pas de toi ici ce tas de fumier n'est pas pourquoi hurlez-vous comme ça c'est ses dons ce boucan il était temps que vous arriviez cette mendiante crasseuse crois je m'appelle janet on s'en fiche de ton prénom cette crasseuse de mendiante je crois qu'elle peut venir tout empester devant ma boutique faites-la partir armurier ne pouvez-vous pas faire preuve d'un peu de charité quoi vous avez une idée des dons que je fais même à cette sorcière pas plus tard qu'hier dit-il vrai peut-être peut-être pas à tu reçu l'aumône oui ou non oui de l'armurier ici présent je ne sais pas et même si c'était le cas c'était hier et j'ai encore le ventre vide aujourd'hui c'est juste qu'est-ce que vous en savez nous sommes tous deux d'honnêtes chrétiens non nous devrions donner un petit quelque chose à cette malheureuse et ensuite et ensuite elle ira autre part elle poursuivra sa route sans plus tarder vous êtes tombé sur la tête quand vous étiez petit elle bougera pas d'un pouce vois-tu absolument mendier ici même et bien oui elle était tu c'est quoi les gens me chassent partout où je vais je ne peux pas marcher jour et nuit quel est le problème armurier ceci est ma boutique et je ne veux pas avoir de mendiant ici qu'elle aille faire la manche sur la place là-bas elle gênera personne et il y a tout un tas de gens pour faire l'aumône tu ferais mieux de partir j'aimerais bien savoir pourquoi j'ai le droit d'être ici je ne t'ai pas demandé ton avis tu vas finir au pilori c'est pas une bonne fin c'est pas plus un mot va-t'en attendez je vous connais vous êtes Henri le garçon du forgeron de scalis votre père aurait honte de vous traiter votre prochain de la sorte je sais que tu as la vie dure mais tu ne peux pas mendier ici rends-toi à l'église vous n'avez pas honte désolé mais c'est la loi je sais merci je suis content de voir qu'un homme honnête peut encore compter sur la justice avant je pouvais j'avais réussi à le convaincre là j'ai pas réussi allez-y vos filles mais c'est ce qu'il fallait faire au moins nous avons la paix hein allons-y il a un bon équipement enfin il a un bel équipement euh le garde j'aimerais bien avoir le même c'est bien vos anciens voisins vivent ici à présent c'est un trou à rame et vous devriez être reconnaissants envers le seigneur Hanouche car si les bourgeois avaient obtenu gain de cause votre peuple n'aurait même pas pu approcher de la ville et maintenant nos villageois sont quelque peu fâchés contre lui certains réclament même que le seigneur Hanouche remette le fief entre les mains du jeune seigneur Hans Capon le père de Capon le seigneur Yechke puis son âme reposée en paix l'a gardée jusqu'à ses vieux jours puis il l'a quittée pour la mort à vie et ensuite pour l'éternité le seigneur Hanouche va s'occuper du fief jusqu'à ce que Capon soit en âge de le diriger ils sont unis par les liens du sang le même arrière arrière grand-père ou quelque chose dans ce genre là l'heure où ce patrimoine va devoir être cédé approche à grands pas ces histoires finissent souvent en conflit d'intérêts j'espère que ce ne sera pas le cas ici alors qu'est-ce qu'il y a à voir de beau par ici ? là c'est la plus grande ville de la région pour longtemps alors c'est normal j'imagine j'irai bien casser la croûte hein surtout ne me réponds pas à un rossignol c'est pas grave je vais manger oh Pruda a une très jolie fille mais il ne quitte jamais des yeux que ce que les jeunes loups n'apprécient guère Allez la suite du discours S'il te plaît J'ai même entendu dire qu'il l'a gardé Enfermé chez eux toute la journée Et bah Allons-y je te suis Regarde Tu vois ce sale mendiant Par le Christ je vais lui montrer à ce connard Quoi ? Et c'est moi qui dois apprendre Avec courtoisie Aux mendiant à partir Moi je dois régler les différents et lui Pour qui tu me prends ? Tu es idiot ou juste insolent ? Quel est le souci ? Il est interdit de mendier ici Alors lève tes fesses toute puante Et va empester ailleurs Qui est-ce que je dérange ici ? Moi, nous, tout le monde Si le seigneur Anouche t'aperçoit ici Il te fera fouetter D'accord, d'accord Je m'en ferai Satané mendiant Vous leur donnez une main Ils veulent tout le bras Ils le savent bien pourtant L'aumône doit se faire à l'église Il y a une taverne ici Sur la place du marché La taverne des marchands L'autre se situe plus au point de l'entrée Nous y passerons plus tard Rendons-nous dans la cour intérieure Je m'en ferai Je m'en ferai Je m'en ferai Quoi ? Quoi ? Quoi ? Le petit forgeron, tu pourrais l'aider si nécessaire, pas vrai ? Vous ? Qui ça, vous ? Toi et ton maître, ou ton père, celui qui t'a formé. Il... Qui a-t-il, gamin ? C'était mon père, le maître forgeron. Il a été tué à Scalice. Oh, je suis désolé. Je ne savais pas. Merci. Je le suis aussi. Mon papa est décédé il y a peu. Bon, c'est l'âge qui l'a emporté. Ce n'est pas pareil, mais je sais ce que vous ressentez. Oups, si je le colle trop, il disparaît. Le fief de Ratet est de taille considérable. Il commence ici en ville et se prolonge tout le long de la rivière Sasso jusqu'à Coelnys. Ensuite, vous avez la colline dépendue, beaucoup de fermes isolées, Neuhof, Méroïed. Maître Smil est aux commandes des écuries du seigneur Hanouch. C'est de loin son meilleur vassal. Je conçois que tout doit être un peu compliqué pour un nouveau venu. Ce seigneur ici, ce seigneur là-bas, cette exemption par ici, cette autre par là. On va d'exemption en exemption, de droit à la moitié des biens, et ainsi de suite. Ça prendrait une année entière pour tout comprendre. Cette tour-ci était deux fois plus petite quand j'étais tout gamin. Le seigneur Hanouch l'a fait agrandir pour en faire une armure. Merci. 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 dire ? Donc mieux vaut que ce soit moi qui m'en occupe et qu'on laisse le bailli en dehors de ça Non ? J'ai tout perdu Oui j'imagine que oui Ah ? Il est où ? Bonne genre, il est pitié Il a envie de boire une bière Je connais l'histoire Allez Henri allons chercher cette feignasse Il va falloir que tu la ramène à la raison On y va encore ? Ok Qu'est-ce que tu fais là alors que tu es censé te tenir à l'entrée ? Ha ! Bouge vite ta carcasse et file la garder Je... Pas un mot, hâte-toi Estime toi chance que ce soit moi qui ai été retrouvé là et pas le bailli Ou pire, le capitaine Bernard Allez ! Qu'est-ce qu'il s'est passé avec sa tasse ? Elle a disparu avant qu'il ne l'ait bu Quoi ? MDR Quoi buvons un coup ? Ha ! Cet idiot m'a fait sortir de mes gants Euh... Mais pourquoi on est pas en patrouille ? On devrait pas être en patrouille au lieu de boire C'est un acharné toi hein ? Ne t'en fais pas, les gardes aussi ont droit à une pause Excepté ceux de la porte et de la tour bien évidemment Ha ha ! Ha ha ! Ça va de toi ! On vient par nous gâcher la journée Écoute, puisque nous sommes ici Que dirais-tu d'une petite partie ? Pourquoi pas ! Et ce sera au prochain épisode ! C'est parti ! C'est parti !